Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo Pour des petits problèmes personnels que je rencontre ces deux derniers mois Mais donc je reviens dès à présent avec un petit tuto Effet magie à ma façon Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider Alors cette vidéo je la réalise pour le thème que j'ai lancé sur mon groupe La Colosphère Arte Aps pour tous Donc mon thème ce mois-ci ce sera donc effet magie Donc pour aider les membres de mon groupe j'ai décidé de faire ce petit tuto Et donc si par exemple toi tu n'es pas encore sur le groupe N'hésite pas à venir nous rejoindre Donc je vais vous dire ce que j'utilise pour faire mes effets de magie Alors déjà chose importante, les pastels gras Tout le matériel je vais vous le mettre en barre de description Je vous mettrai les liens vers Amazon Donc pastel gras Ça c'est obligatoire En tout cas pour réaliser les faits magie à ma façon Donc ce sont des pastels à l'huile de la marque Sennelier Moi j'ai cette petite boîte de 6 car j'ai déjà une autre grosse boîte Mais pas de Sennelier mais quand même de bonne et bien grasse Mais bon Ici j'ai une petite boîte de Sennelier C'est les pastels les meilleurs je trouve que j'ai pu tester à l'heure actuelle Pour les faits magie j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'elles sont bien bien grasses Ensuite soit un crayon blanc Posca blanc Moi ici j'en ai 3 parce que c'est 3 mines différentes Mais avec un Posca normal Tant que vous faites des points de différentes grosseurs Il n'y a aucun souci vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 mines différentes Donc pour l'effet magie je vais vous faire un effet magie blanc Donc avec soit le crayon plus le Posca Ou alors une autre version où ce sera Posca et pastel gras Donc je vais vous faire ça en version effet magie couleur blanche Et ensuite je vais vous faire un petit Une petite démonstration avec une couleur jaune ou dorée Tout simplement sauf que pour l'effet magie jaune ou dorée Je n'ai pas de crayon gras pour faire ça mais c'est pas grave Un Posca et les pastels gras c'est largement suffisant Ouh je vais y arriver Je suis désolée ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo Donc je suis un petit peu stressée Mais donc c'est pas grave Je vais mettre un petit peu plus Non ça ira comme ça Je... ouais c'est bon comme ça Donc je vais tout simplement m'installer Et nous allons commencer tout ça Bon déjà je vais enlever les poils de bébé Mon chat ça fait 2 heures qu'il me prend la tête Ça fait 2 heures que j'essaye de faire le tuto Mais à chaque fois il vient m'embêter Là j'en profite qu'il est parti dormir Espérons que ça continue Donc hop alors Je l'ai pris une feuille de papier noir pour vous montrer Car normalement de base j'avais fait un colo clochette Pour vous montrer l'effet magie Sauf que j'ai eu un problème avec le fond Donc mon colo est foiré J'ai pas pu le rattraper J'ai essayé pendant une semaine J'ai jamais réussi à le faire Donc je l'ai mis à la poubelle Et puis j'en ai fait un deuxième il y a quelques jours Sauf que ben voilà encore une fois Il y a un truc qui a foiré Donc je laisse tomber mon effet magie Je vais le faire sur papier noir Comme ça après vous n'aurez qu'à faire votre effet magie En fonction du colorage que vous avez Donc je vais commencer Donc je vais commencer avec le crayon blanc Je vais simplement commencer à faire une ligne Comme ceci Donc ça après vous lui mettez la forme que vous voulez Bien sûr Je vais vous montrer aussi un truc sympa Je trouve Après ça dépend pour quel colo Mais un petit effet de magie Mais en cercle en fait Vous allez voir c'est sympa Après vous pouvez vraiment donner les formes que vous voulez Vous pouvez même le faire en forme de coeur Je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci Ça après c'est vous et votre imagination Et votre savoir-faire Qui prendra les rênes Alors Ici donc Ma ligne Je vais l'épaissir un petit peu Alors j'appuie pas sur mon crayon C'est des crayons tellement gras Ça oui c'est De la marque Derwent C'est la gamme des drawings Et écoutez Ça fait partie de mes crayons préférés Aussi bien pour le blanc Le noir Ou pour tout ce qui est effet bois Donc En masse Je vais essayer de faire une petite vidéo Avec ces 4 Pour vous parler de ces crayons Plus en détail Donc malheureusement Il n'existe que 24 couleurs Mais peut-être un jour Derwent décidera d'en mettre plus Je ne sais pas Donc je vous montre ici Avec le crayon Ensuite je vais prendre donc Mon posca blanc Alors n'oubliez pas Moi j'ai 3 mines différentes Mais vous si vous n'avez que mine Ce n'est pas peu Ce n'est pas grave C'est tout à fait possible Vous allez juste devoir varier La grosseur de vos points Donc On va commencer par les gros points Donc Je mets un gros point ici Un gros point là Et un gros point là Ça a fait un gros point là aussi C'est pas grave Donc Ensuite Je prends le moyen Je vais peut-être Le secouer un petit peu Et l'amorcer Même si je m'en suis servi Tout à l'heure Donc Ici On fait des points moyens Donc un petit peu plus petits Que les gros Et donc Vous allez Essayer De faire en sorte Que tout soit harmonieux Donc ça Vraiment C'est à vous De vous faire confiance Et essayer Et essayer De faire en sorte Que ce soit Relativement Comment dire Il faut que ce soit Joli à regarder Donc On continue Donc Vous essayez De mettre Vos points De manière A ce que ça ne soit Pas Faut pas que ce soit Carré Enfin Vous aurez compris Je pense Que vous aurez compris Donc Ici Pour Les points moyens C'est déjà bien Comme ça Donc Après On passe Au petit point Et c'est pareil Vous en mettez Là où ça vous semble Judicieux D'en mettre Comme je vous dis C'est vraiment En fonction De vous Il n'y a pas De Comment dire Il n'y a pas De De règle En soi Pour faire Les petits points Donc On va laisser Sécher Deux Trois Petites Minutes Et puis On mettra Un petit peu De pastel Donc Ensuite Nous allons Prendre Notre Pastel Gras De couleur Blanc Et nous allons Simplement Repasser Sur la ligne Que nous avons Créé Au crayon Moi Je mets Deux bonnes couches Je n'appuie pas Sur mon pastel Gras Absolument pas C'est tellement Gras Qu'il n'y a pas De soucis C'est vraiment Super à travail Ensuite Je prends Mon doigt Et je vais Simplement Le frotter Gentiment Et doucement Sur ma ligne Donc Ici Je veux En rajouter Un petit peu Et voilà Ensuite Ensuite Nous allons Prendre De nouveau Notre Petit Posca Donc C'est pour Faire Les petits Points Donc Vous prenez Votre Posca Et nous allons De nouveau Faire Des petits Points Mais Cette fois Si Je laisse Mon doigt A ma main Je ne réfléchis Pas Et je fais Ça Tout Du long Sous-tit et voilà notre effet magique est déjà terminé donc vous voyez rien de bien compliqué rien de bien chinois à faire je vais vous montrer quand même ici comment je fais avec ma version en petit rond donc de nouveau en fait c'est exactement la même façon de faire que ce soit là ou là c'est exactement la même chose c'est juste pour vous montrer ce que potentiellement ça peut donner donc ici on va faire les gros points comme d'habitude on essaye de faire en sorte de rendre tout ça harmonieux et mon posca a bien bon limite ça c'est pas encore grave le gros point comme ça mais bon donc ici maintenant je vais prendre mon moyen le moyen on fait pareil on met des points moyens de manière harmonieuse je vais faire un chouïa plus gros voilà ok ensuite on prend notre petit donc on va faire des petits points maintenant pareil on continue de faire en sorte que ça reste harmonieux voilà – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage ST' 501 On laisse sécher 2-3 petites minutes Ensuite, quand votre postia, quand c'est sec, vous prenez votre pastel gras de couleur jaune Et pareil que pour la traînée blanche, vous mettez de la pastel gras Tout au long de votre dessin Et on étale Tout simplement Allons-titrage ST' 501 Ensuite, vous prenez votre postia et vous refaites de nouveau des petits points de manière aléatoire Et voilà votre effet magique en jaune Bon, je vous avoue, je préfère la version blanche Vraiment Mais voilà, c'est possible également avec d'autres couleurs Je vais vous montrer vite fait ici avec le petit rond Le petit rond blanc Attendez, parce que vous voyez, le pastel, c'est cradin Donc, quand vous voulez étaler votre pastel, vous voyez là, j'ai fait un peu la cochonne Donc, il faut toujours faire avec le doigt le plus propre Moi, honnêtement, j'ai du mal à me servir de mes doigts J'ai des grosses douleurs dans les mains et dans les doigts Donc, j'ai seulement la force avec ces deux doigts de faire Mais si vous, vous savez vous servir de tous vos doigts Et de vos deux mains Vous y allez à chaque fois avec un doigt différent Et sinon, vous faites comme moi Vous prenez des petites lingettes Et vous frottez vos doigts Ne jamais vous lavez les mains au savon Quand vous utilisez des pastels gras Parce que sinon, vous n'arriverez pas à étaler correctement Donc, voilà Eh bien, écoutez, je vais faire mon petit rond blanc Donc, pareil, on met de la pastel gras tout autour Et on floute Moi, j'adore ces petits anneaux de lumière Comme ça, je trouve ça vraiment trop sympa Et voilà Ensuite, on reprend notre Posca Pour faire des petits points Donc, comme d'habitude On essaye d'être harmonieux Alors ici, j'ai fait le cercle assez gros Donc, n'hésitez pas à mettre aussi des points bien correctement dedans Et un petit peu à l'extérieur Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 J'espère que cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo